Bonjour citoyens de la Terre, c'est moi le super héros, Super Nicolas ! Et moi, je suis Atomique Mathieu. Et aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur... Nicolas ! Primes ! Je te préviens, tu n'iras nulle part si tu ne mets pas ton casque ! Mais maman ! On tourne une vidéo sur la sécurité routière pour Sam le pompier et tu es en train de tout gâcher ! Moi j'ai mis mon casque, Madame Primes ! Nya, 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 moi j'ai mis mon casque ! Oh ! Je vois ça et tu es vraiment superbe dans cette tenue Mathieu ! Je ne suis pas Mathieu, je suis Atomique Mathieu ! Et moi, je suis Super Nicolas ! Et Super Nicolas ne porte pas de casque quand il conduit la Super Nicolas Mobile ! Tu crois ! Alors il ne va pas conduire la Super Nicolas Mobile ! Mais maman ! Les héros, ça ne porte jamais de casque ! Suivez-moi ! C'est par là ! Ou peut-être que si en fait... Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! Super Nicolas à la rescousse ! Et Atomique Mathieu ! N'oubliez pas que le plus important... C'est la sécurité ! Et que les héros n'oublient jamais de porter leur casque ! Bonjour tout le monde ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, nous allons tout vous apprendre sur la sécurité routière ! Avec Super Nicolas ! Et Atomique Mathieu ! Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa ! C'est moi ! Je suis Super Nicolas ! Et je vais vous expliquer comment traverser la rue en toute sécurité ! Je vais me dépêcher de le faire avant qu'Atomique Mathieu ne débarque et ne vienne tout gâcher ! Maman ! J'ai besoin de toi ! Je vais t'aider à traverser la rue ! Il y a trois choses dont il faut se rappeler avant de traverser une rue ! Les voici dans l'ordre ! S'arrêter, regarder et écouter ! D'abord, on s'arrête au bord du trottoir ! Ensuite, on regarde à gauche et à droite ! Ensuite, on écoute ! Quand on s'est assuré que la voie est libre, on peut traverser la rue ! Mais on reste vigilant en continuant à regarder et à écouter ! Super Nicolas ! Tu as commencé sans moi ! Tu arrives trop tard, Atomique Mathieu ! On a presque terminé ! Non, pas du tout ! Tu peux très bien recommencer et avec moi cette fois-ci ! Venez, Madame Rime ! Ma maman ! Oh, Tristan ! Heureusement que vous êtes là pour me sauver ! Alors, reprenons la démonstration ! Quand vous traversez la rue, tenez toujours la main d'un adulte ! Il faut d'abord s'arrêter au bord du trottoir... Avant de traverser ! Ensuite, on écoute et on regarde des deux côtés ! Et quand on est sûr qu'il n'y a pas de danger, on peut traverser la rue ! Mais on doit continuer à écouter et à regarder pendant tout le temps où on traverse la rue ! Bravo ! C'est du bon travail ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous donner un conseil très important pour éviter les incendies ! À nous de jouer, Nicolas ! Pour le conseil de sécurité d'aujourd'hui, tu vas devoir me dire avec lequel de ces trois objets tu ne devrais pas jouer ! Est-ce que c'est la voiture mauve, les blocs de construction ou la boîte d'allumettes ? C'est facile ! Ce sont les blocs de construction parce que c'est pour les bébés ! Non, Nicolas ! Je te laisse réfléchir ! La voiture ! Parce qu'elle a l'air vraiment super lente ! Il n'y a que Mathieu qui voudrait bien jouer avec ça ! Non, Nicolas ! C'est une vidéo sur la sécurité anti-incendie ! Quel est l'objet avec lequel il ne faut pas jouer ? Je fume, je m'enflamme, ne joue pas avec moi ! Oh ! Mais moi, justement, je voulais jouer avec les allumettes ! On aurait pu faire une partie demi-cadeau ! Non ! Nicolas ! Tu ne dois jamais jouer avec des allumettes et il faut toujours les ranger dans un endroit très sûr ! Je le savais déjà, tu sais ! Merci, les jeunes cadets ! Avoir une fenêtre, c'est très agréable ! On peut regarder dehors... On peut l'ouvrir pour laisser sortir la fumée ou faire entrer de l'air frais... Et on peut aussi mettre des objets de décoration sur le rebord ! En revanche, il peut être très dangereux de jouer près d'une fenêtre ou de grimper sur son rebord ! Si tu montes dessus et que tu tombes sur le rebord, tu peux faire un rebord ! Si tu tombes, tu peux te faire très mal ! Tu pourrais aussi tomber par la fenêtre ! Et là, tu risques de te faire vraiment très mal ! Nicolas, tu n'auras pas vu les deux figurines que Tante Phyllis m'a offertes pour mon anniversaire ? Oui, maman ! Je descends te les rapporter tout de suite ! Tu sais où est rangé le tube de colle ? Pour ne pas vous faire mal, ne montez jamais sur les rebords de fenêtres ! L'électricité, c'est très pratique ! Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner ! L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir ! Mais l'eau et l'électricité sont très dangereuses ensemble ! Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ! Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques ! Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain ou le mettre près d'une source d'eau ! Tu risquerais de prendre une décharge électrique ! Voilà ! La sécurité avant tout ! Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger ! Je suis Sam le Pompier ! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies ! Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse ! Bonjour ! C'est moi, Nicolas ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère ! Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire ! Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute ! Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ? Non, non ! Ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas ! C'est... c'est juste pour faire semblant ! C'est dégoûtant ! Bon ! Quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ? Règle numéro 1 ! Vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber ! C'est exact, Nicolas ! Maintenant, c'est le moment de les allumer ! Règle numéro 2 ! Toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes ! Merci, Julie ! Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer ! Allez, apportez le gâteau à maman ! Non, Nicolas ! Règle numéro 3 ! On ne déplace jamais une bougie qui a été allumée ! J'ai déplacé des bougies allumées ! J'ai déplacé des bougies allumées ! Règle numéro 4 ! Ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire ! Et voilà ! Je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité ! Bonjour ! Je suis Atomique Mathieu ! Et moi, je suis Super Nicolas ! Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit... Vous devez toujours veiller à être bien visible ! Tu trouves que tu brilles comme un super-héros ? Oh ! Alors n'oubliez pas, citoyens de la Terre, que pour être en sécurité... Il faut vous éclairer... ... pour être visible quand vous sortez la nuit ! L'électricité, c'est très pratique ! Grâce à elle, on peut chauffer l'eau pour le thé ou encore cuisiner le dîner ! L'électricité nous permet aussi d'avoir de la lumière quand il fait noir ! Mais l'eau et l'électricité sont très dangereuses ensemble ! Il ne faut jamais toucher un appareil électrique avec les mains mouillées ! Il ne faut pas non plus laisser des boissons à côté ou sur les appareils électriques ! Et il ne faut absolument jamais apporter un appareil électrique qui se branche dans la salle de bain... ou le mettre près d'une source d'eau ! Tu risquerais de prendre une décharge électrique ! Voilà ! La sécurité avant tout ! Et n'oublie pas que l'eau et l'électricité, ça rime avec danger ! Je suis Sam le pompier ! Aujourd'hui, je vais vous montrer quelques règles de sécurité qui concernent les bougies ! Je vous présente mon fidèle assistant, Nicolas Prime, qui va mettre d'une aide précieuse ! Bonjour ! C'est moi, Nicolas ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma mère ! Et nous allons devoir allumer toutes les bougies de son gâteau d'anniversaire ! Alors, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas oublier avant d'allumer les bougies du gâteau ? Je t'écoute ! Il faut goûter le gâteau pour être sûr qu'il soit super bon ! Non, non ! Ce n'est pas un vrai gâteau, Nicolas ! C'est... c'est juste pour faire semblant ! C'est dégoûtant ! Bon ! Quelles règles de sécurité il ne faut surtout pas oublier quand on manipule des bougies, Nicolas ! Règle numéro 1 ! Vérifier que les bougies sont bien en place et qu'elles ne risquent pas de tomber ! C'est exact, Nicolas ! Maintenant, c'est le moment de les allumer ! Règle numéro 2 ! Toujours demander à un adulte d'allumer les bougies à ta place et ne jamais jouer avec des allumettes ! Merci, Julie ! Il ne vous reste plus qu'une seule chose à faire pour terminer ! Allez, apportez le gâteau à maman ! Non, Nicolas ! Règle numéro 3 ! On ne déplace jamais une bougie qui a été allumée ! J'ai déplacé des bougies allumées ! J'ai déplacé des bougies allumées ! Règle numéro 4 ! Ne jamais laisser Nicolas Primes près d'un gâteau d'anniversaire ! Et voilà ! Je vous ai donné mes conseils pour utiliser des bougies en toute sécurité ! Bonjour ! Je suis Atomique Mathieu ! Et moi, je suis Super Nicolas ! Et nous sommes là pour vous rappeler que lorsque vous sortez et qu'il fait nuit... Vous devez toujours veiller à être bien visible ! Tu trouves que tu brilles comme un super-héros ? Alors n'oubliez pas, citoyen de la Terre, que pour être en sécurité... Il faut vous éclairer... Pour être visible quand vous sortez la nuit ! Bonjour ! Nous sommes les Baroudeurs de Pontipondi ! Aujourd'hui, nous sommes à la plage ! Bonjour Martin ! Salut Tom ! Est-ce que tout se passe bien ? Oui Sam ! Nous allons apprendre à nos petits amis quelques règles de sécurité quand on est au bord de l'eau ! Quand vous allez jouer dans l'eau, faites attention ! Vous ne devez pas être dos à la mer ! Il y a parfois de grosses vagues qui pourraient vous renverser ! Fais attention Tom ! Hein ? J'ai failli tomber ! Tout va bien Sam ! Je contrôle la situation ! Berk ! J'ai bu la tasse ! La mer est très salée ! Tu veux un peu d'eau ? Oui merci Sam ! C'est très gentil ! Bonjour ! Nous sommes les Baroudeurs de Pontipondi ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau ! Ne vous approchez jamais du bord de l'eau si vous n'êtes pas avec un adulte ! Martin ! C'est un adulte ! Et moi je suis en sécurité ! Je peux aller... Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ouh ! Ouh ! Ouh là là ! Et n'oubliez pas vos sandales en plastique pour vous protéger les pieds ! Il peut y avoir des choses coupantes au fond de l'eau comme des petits rochers que vous ne pouvez pas voir ! Tu veux un pansement Tom ? Bonjour, nous sommes les Baroudeurs de Ponti-Bondi ! Aujourd'hui, nous allons vous apprendre une nouvelle règle de sécurité au bord de l'eau Quand vous jouez dans l'eau et que vous pensez avoir pied, vous devez être vraiment prudent Tu ne crois pas si bien dire, Martin ? L'eau peut devenir d'un coup... Elle peut devenir d'un coup très profond N'oubliez pas, soyez très prudent quand vous jouez dans l'eau Vous ne devez y aller qu'avec un adulte responsable pour vous accompagner Bonjour, c'est moi, Super Nicolas ! Et moi, je suis Atomique Mathieu ! Aujourd'hui, je vais protéger les habitants de Ponti-Bondi des dangers de... La gare et du chemin de fer ! Et... moi aussi ! Mais c'est moi, le vrai héros ! Les voies de chemin de fer peuvent être très dangereuses ! C'est justement ce que j'allais dire ! Et euh... il ne faut pas jouer près d'une voie de chemin de fer... Et ne vous approchez surtout pas... Du bord du quai, même s'il n'y a pas de train ! Et il est aussi formellement interdit de chahuter et de se pousser quand on est sur un quai ou au bord d'une voie ! Pardon, Sam ! On ne le fera plus ! Ne t'inquiète pas, Sam ! Je vais vous protéger et vous garder en sécurité loin du bord du quai ! Voilà ! N'oubliez pas, citoyens de la Terre ! Soyez toujours très prudents quand vous êtes près d'une voie de chemin de fer ! Attendez ! C'est mon train ! Attendez-moi ! Attendez-moi ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, les jeunes cadets vont tout nous apprendre sur la sécurité dans la cuisine ! Attention ! Attention, les amis ! Voilà notre vidéo intitulée « Les casse-coups sont dans la cuisine ! » Je ne suis pas sûre d'être vraiment un casse-coup ! Ne t'inquiète pas, Mathieu ! L'électricité n'est pas allumée et il n'y a rien dans la casserole ! Et il n'y a absolument rien à craindre ! Tais-toi, Sarah ! Tu vas tout gâcher ! On doit faire comme si c'était dangereux pour de vrai ! Ce n'est pas grave, Nicolas ! Quand ton papa ou ta maman cuisine, ils doivent tourner le manche de la poêle ou de la casserole sur le côté ! Mais ça peut aussi arriver qu'ils oublient ! Quand est-ce qu'on passe à la partie « casse-coups » de la vidéo ? D'accord, Nicolas ! Attention ! Je vais maintenant tourner la poignée de la casserole dans la position dangereuse ! Roulement de tambour ! Je ne veux pas voir ça ! Quand le manche de la casserole est dans ce sens, tu pourrais très facilement la renverser et tu risquerais de te brûler gravement ! Donc si le manche est dans ce sens, ne t'approche surtout pas et va prévenir un adulte ! Mon pied ! Ouh ! Je vous avais bien dit que c'était super dangereux ! Soyez toujours prudent dans la cuisine et ne vous approchez pas des casseroles chaudes ! Si le manche d'une casserole est tourné vers vous, demandez à un adulte de le tourner sur le côté ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue ! Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty-Pandy ! Les barbecues, ça peut être très amusant, mais ça peut être aussi très, très dangereux ! Pour commencer, il faut toujours que ce soit un adulte qui se charge de l'allumer ! Hé, Tristan ! C'est le mien qui sera allumé le premier ! Oh ! On va voir ce qu'on va voir, Max ! Et n'oubliez pas qu'il faut toujours installer un barbecue le plus loin possible des arbres, des buissons ou de tout ce qui pourrait prendre feu ! Voilà ! Il n'y a plus qu'à l'allumer ! Oh ! Oh ! Oh ! N'oubliez pas non plus de toujours installer un barbecue à un endroit où le sol est plat, pour qu'il soit bien stable une fois allumé ! Regardez ! Il a l'air bien à plat et stable ! C'est l'endroit parfait pour installer un barbecue ! Oh ! Non ! Mes saucisses ! Oh ! Moi, mes saucisses ! T'entends ça ? Tout va bien ! Je m'en occupe ! Je crois que je vais avoir du travail aujourd'hui ! Je m'appelle Mathieu ! Je m'appelle Sarah ! Moi, c'est Marie ! Et moi, je m'appelle Nicolas ! Nous sommes l'équipe des jeunes cadets ! Aujourd'hui, l'équipe des jeunes cadets va nous apprendre une règle de sécurité très importante quand on fait un barbecue ! Aujourd'hui, c'est le grand barbecue annuel de Ponty-Pandy ! Nous allons vous expliquer pourquoi il faut toujours... Reculez ! Reculez ! Restez à une certaine distance... Ne vous abrangez pas ! ... du barbecue ! Nicolas ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Je veille à ce que personne ne s'approche trop près du barbecue ! Non ! Non ! Reculez ! Mais j'ai mis une superbe côte de bœuf sur le barbecue ! Et moi, je voudrais mettre mon pain à griller ! Nicolas ! Tu dois laisser mon père s'approcher du barbecue ! C'est lui qui fait les grillades ! Mais c'est... mais c'est... mais non ! Arrêtez ! C'est... Les enfants, Nicolas a raison ! Il ne faut jamais s'approcher trop près d'un barbecue ou de quoi que ce soit d'autre qui soit trop chaud ! Mais... il vaut mieux laisser celui qui fait les grillades s'en approcher ! Surtout si vous avez faim ! Oh non ! Ma superbe côte de bœuf ressemble à un morceau d'écorce d'arbres desséchés ! Je vais devoir manger mon pain sans rien dedans ! Heureusement, j'ai apporté de quoi nous faire un bon repas ! Oh non ! Je viens de finir mon morceau de pain ! Un fer à repasser, c'est vraiment très utile ! Il peut permettre d'enlever les plis d'un pantalon froissé et d'être tout beau pour l'inspection générale ! Mais un fer à repasser, ça peut aussi être très dangereux ! Touché ! C'est toi, chat ! Attention ! Le fer à repasser est toujours branché ! Oh non ! Un fer à repasser, c'est lourd ! Tu peux trébucher sur le fil et le faire tomber sur toi si tu ne fais pas attention ! Et en plus, un fer à repasser reste chaud pendant très longtemps, même s'il a bien été débranché ! Papa ! Oui, qu'est-ce qu'il y a, les enfants ? Touché ! C'est toi, le chat ! Et tu as oublié quelque chose ? Oh là 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 ! C'est dangereux ! Je vais d'abord le débrancher et ensuite, j'irai jouer à chat ! Attention, j'arrive ! Alors, soyez prudent et ne jouez pas près d'un fer à repasser ! N'oubliez pas que les fers à repasser restent chauds très longtemps, même après avoir été débranchés ! À chaque signal d'alarme, Sam garde toujours son calme ! Crie très fort en moins de danger, Sam sera là pour te sauver ! Sans hésitation, sans peur ! Sous-titrage Société Radio-Canada